Oui, bon, c'est évidemment l'entrée royale, si on peut dire, dans l'œuvre de Benyamin, encore qu'en l'occurrence, l'Angélus Novus ne soit sûrement pas le Messie, et encore moins le Messie Kairos. Bon, c'est la thèse la plus connue, ce qu'on a appelé les thèses sur la philosophie de l'histoire. Alors, je rappelle quand même, pour que le contexte soit clair, quels en sont les termes de mémoire, là où nous voyons, où le commun des mortels voit une suite d'événements, de suite ordonnée, orientée, dans le temps, du passé vers le futur, l'ange, lui, ne voit qu'une seule catastrophe. Comme si tous ces événements se rassemblaient en un seul lieu, et formaient un gros tas, un gros tas de ruines, au lieu d'être bien ordonnée selon l'axe du temps. Ce tas de ruines réduit évidemment d'abord à néant l'idée qu'il puisse y avoir un axe orienté du passé vers le futur, et encore plus, un axe orienté vers un futur qui serait celui de la rédemption, par exemple. Donc c'est une double contestation, c'est une contestation de la philosophie de l'histoire en tant que telle, d'une philosophie de l'histoire qui est la sécularisation d'une philosophie de la rédemption, d'une théologie de la rédemption, plus exactement. Et la question est de savoir quel est le message de l'ange. Est-ce que le message de l'ange consiste simplement à porter un regard désabusé, uniquement tourné vers l'arrière, ou est-ce qu'il y a encore la possibilité d'une rédemption, d'un retournement ? La suite du texte dit que l'ange voudrait bien réparer les choses, il voudrait bien remettre de l'ordre, remettre les événements dans le bon ordre, les réinscrire dans un développement orienté par un telos, par un but, par une fin, mais il ne le peut pas. Alors, l'ange est donc lui-même d'une certaine façon victime de cette catastrophe. Ce qui frappe dans ce schéma benyaminien de la neuvième thèse, c'est donc non seulement qu'il n'y a pas de futur, qu'il n'y a que des victimes, et que comme je le disais au départ, l'ange n'est absolument pas un rédempteur. Alors, du coup, cette neuvième thèse, qui est absolument centrale dans les thèses sur la philosophie de l'histoire, qui se trouve du reste à peu près au milieu, pour autant qu'on puisse tabler sur un nombre exact de thèses, Donc, du même coup, disais-je, l'importance de cette neuvième thèse est considérable, et elle se répercute sur l'interprétation globale qu'on peut donner de la, entre guillemets, toujours dernière philosophie de benyamin, bien que les thèses, en fait, s'étalent, la rédaction des thèses s'étale sur une très longue période, et benyamin les a remises sur le métier jusqu'à la fin, de sorte qu'en fait, elles incluent des accents différents, des approches différentes du même problème, qui est le problème de la philosophie de l'histoire, et la question de savoir si l'histoire a un futur, et si ce futur est la rédemption. Le résultat qu'on peut en donner, le résultat qu'on peut donner de cette réflexion, sans cesse reprise par benyamin, c'est qu'il n'y a pas d'issue. Même si, dans la version qu'on a publiée des thèses, on voit apparaître à la fin une thèse A et B, après la XVIIIe, on voit apparaître des thèses qui accréditeraient l'idée que benyamin adhérerait au messianisme juif. C'est la fameuse formule de la petite porte par laquelle peut passer le Messie. En réalité, cette version est apocryphe, c'est-à-dire que ça n'est absolument pas la version définitive. Personne ne sait quelle était la version définitive des thèses sur la philosophie de l'histoire. Et par ailleurs, si on prend les thèses comme un tout, on constate qu'il y a une concurrence entre différents modèles qui sont, alors pour rejoindre très directement votre thème, d'un côté, le modèle d'une catastrophe passée et irrémédiable que le regard de l'ange viendrait simplement constater et ponctuer, et le modèle d'une catastrophe qui serait celle dont l'ange a la nostalgie, la catastrophe qui créerait de nouveaux suets, une nouvelle terre, ou qui peut-être, parce que c'est aussi une dimension qui est constamment présente chez Benyamin, une catastrophe qui relancerait le cours de l'histoire en lui faisant prendre un tournant ou un retournement qui permettrait de reprendre les choses en un sens nouveau, au sens où, par exemple, Benyamin parle de brosser l'histoire à contre-sens, contre le sens du poil, à rebrousse-poil, de façon à ce que ceux qui ont été vaincus puissent enfin avoir droit à la parole. Ces différents modèles ont un nom dans l'histoire de la pensée, les thèses sont une confrontation, en réalité, entre le messianisme et l'apocalyptisme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, on peut aussi voir dans les thèses une réflexion de Benyamin sur son propre rapport à la pensée juive, c'est-à-dire quelle est, au fond, la version du messianisme juif à laquelle il faut adhérer, le messianisme juif n'étant absolument pas dans la pensée juive un courant uniforme et univoque, mais contenant lui-même des positions activistes et des positions qu'on pourrait qualifier de quiétistes. Donc, faut-il simplement s'en tenir à la catastrophe qui a eu lieu, en prendre acte, comme le fait l'ange, tourné vers l'arrière, et attendre, en respectant le rite, en cultivant aussi la mémoire, attendre que le messi vienne, ou bien faut-il encore, est-il encore possible d'activer le sens de l'histoire, d'aller dans le sens de la catastrophe et de faire en sorte que ce vent qui entraîne l'ange, même s'il l'entraîne à reculons, même si l'ange ne regarde que vers l'arrière, débouche quand même sur un retournement où on peut imaginer que l'ange lui-même se retournerait et regarderait à nouveau en avant. Donc, on peut beaucoup épiloguer. À partir de cette thèse 9, on peut se lancer dans des variations un peu acrobatiques et faire de l'ange une espèce d'acrobate de l'histoire. tout cela est évidemment très spéculatif, très hasardeux. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que Benyamin, à mon avis, à la fin, réfléchit sur son propre rapport au judaïsme, réfléchit aux positions qui sont celles, par exemple, de Rosenzai, qui sont celles de Scholem, et remet à nouveau en question son propre modèle, le modèle qu'il défendait encore dans l'essai sur l'œuvre d'art, par exemple, qui est un modèle de fuite en avant, qui est le modèle que j'ai appelé dans mes travaux sur Benyamin, le modèle de la barbarie positive, le positives barbarentum dont Benyamin se réclame, et qui consiste à aller dans le sens des forces productives de l'histoire, à aller le plus loin possible, jusqu'au moment où, à force d'aller dans le sens des choses, on provoque ou on aide le renversement à se produire. Et, même s'il s'agit, même si ce renversement suppose une catastrophe. Alors, c'est évidemment une stratégie extrêmement dangereuse que cette barbarie positive, mais c'est néanmoins la stratégie que Benyamin a choisie à l'égard du fascisme. Le signe étant que, dans l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, par provocation, il place au début du texte une préface qui se réfère à Marx, et une postface qui se réfère à Marinetti et au futurisme fasciste. C'est-à-dire qu'il faut accepter les forces productives techniques et que la seule façon que l'artiste ait de participer à l'histoire, c'est dans le domaine des forces productives esthétiques d'utiliser les moyens d'expression les plus avancés pour, à sa place dans le processus de production, contribuer à ce que la catastrophe se transforme en retournement et que peut-être le fascisme ne puisse pas s'établir sous la forme qui est la sienne, mais qu'à son corps défendant et à son insu, en quelque sorte, il engendre un retournement qui lui échappe. Sous-titrage Société Radio-Canada